Alors aujourd'hui on va analyser un vrai sujet de philosophie, qui est issu d'un sujet de France Métropolitaine de 2019. Alors juste pour rappeler vraiment les éléments essentiels, l'épreuve de philo pour les séries techno, elle dure 4 heures et elle est coefficient 2. Donc je vous conseille vraiment de prendre tout le temps les 4 heures. C'est un peu long, c'est vrai 4 heures, mais bon, le bac de philosophie et le bac en général, a priori, vous ne le passez pas plusieurs fois. Donc prenez vraiment tout le temps qu'il vous faut pour faire un bon devoir. Donc ceci étant dit, on va maintenant analyser les 3 sujets qui nous sont proposés. Alors, la première chose à savoir, c'est que dans les séries technologiques, ce qui vous est proposé, ce sont 2 sujets de dissertation. Donc le sujet 1, le sujet 2, c'est toujours dans cet ordre là. Donc les 2 sujets de dissertation. Et un commentaire de texte avec des questions. Donc on va voir les questions par la suite, mais c'est vraiment important de ne pas les oublier, de ne pas se lancer tête baissée directement dans le commentaire, sans faire attention aux questions. Donc premièrement, les choses à connaître pour bien maîtriser son sujet lorsqu'on choisit la dissertation. Alors la dissertation, elle prend toujours la forme d'une question. Et le plus souvent, vous allez en fait rencontrer une question avec 2 termes vraiment essentiels. Parfois 3, mais vraiment le plus souvent 2 termes essentiels. Et c'est très très important de bien analyser ces 2 termes. Ici par exemple, on pourrait voir que dans le premier sujet, les 2 termes essentiels, ça va être l'échange et la valeur. Dans le deuxième sujet, les 2 termes essentiels, ce sont les lois et le bonheur. Donc bien souvent, ces termes essentiels, ils vont avoir un lien avec les notions que vous avez étudiées au cours de l'année. C'est-à-dire, la justice et la loi, la raison et la croyance, l'art et la technique, le bonheur, les échanges et l'expérience. Donc parfois, il y aura carrément ces notions directement dans les sujets. Et à ce moment-là, il faudra vraiment bien savoir les définir. Donc définir. C'est vraiment très très important. Ça montre que vous avez bien compris le sujet, que vous savez où vous allez. Et que vous ne faites pas simplement quelque chose de flou, qui ne va pas vouloir dire grand-chose au final. Donc vraiment, c'est très très important. Définissez les termes du sujet. Généralement, il y en a 2 ou 3. Mais faites des définitions précises que vous aurez apprises au cours de l'année. Et c'est d'autant plus important de bien maîtriser ces définitions. Parce que, en définissant ces termes, en définissant par exemple ici la valeur et l'échange, et bien normalement, vous allez pouvoir trouver un problème. Et ce problème, ça va vous guider dans votre problématique. Donc la définition, ça mène à trouver un problème. Parce que bien souvent, les termes, vous allez voir en fait au cours de vos définitions, lorsque vous allez mettre côte à côte ces définitions, soit elles vont s'opposer, soit elles vont se rapprocher. Bon, dans la plupart des cas, dans les trois quarts des cas, les définitions généralement s'opposent. Et donc, ça permet de trouver une sorte de paradoxe qui va constituer le problème du sujet. Si on prend un exemple concret, par exemple là dans notre deuxième sujet, on pourrait définir rapidement le bonheur comme un état de satisfaction durable et complet, alors que les lois, ce sont davantage des règles établies par une autorité souveraine. Donc a priori, on ne voit pas vraiment le lien entre le bonheur et la loi. Mais pourtant, il y a des lois qui paraissent coercitives, qui semblent empêcher notre bonheur, qui semblent restreindre notre liberté. Et donc, on voit mal comment les lois pourraient permettre notre bonheur si elles nous limitent. Vous voyez, c'est vraiment en définissant les termes du sujet, en définissant le bonheur et en définissant la loi, que ça permet d'arriver à un problème. Et donc, une fois que vous avez déterminé ce problème, vous pouvez tranquillement faire votre introduction. Alors, pour rappeler les éléments vraiment essentiels de l'introduction, dans une dissertation en philosophie, il y a premièrement l'amorce. C'est-à-dire simplement une petite phrase pour introduire votre dissertation, pour introduire votre sujet. Ensuite, et c'est presque le plus important, la définition des termes. Définition. Généralement, il y a deux, voire trois termes à définir. Une fois que vous avez bien défini ces termes, vous pouvez passer à la problématique. Et vous voyez que c'est vraiment important de bien définir, parce que si vous ne définissez pas bien, vous ne pouvez pas trouver votre problématique. Donc vraiment, définissez bien vos termes, apprenez bien vos définitions au cours de l'année. Et enfin, une fois que vous avez trouvé votre problématique, vous pouvez proposer un plan. Donc en deux ou trois parties, ça vraiment, il n'y a pas de règle. Ne vous embrouillez pas trop non plus avec ce qu'on appelle le plan hegelien, le plan dialectique, en faisant une sorte de oui, non, et un peu des deux. Essayez plutôt de développer des thèmes. Donc faites un plan thématique, c'est-à-dire développez une idée principale dans votre première partie, une idée qui complète cette première partie dans la deuxième. Mais vraiment, ce qui est important, c'est de ne pas faire d'opposition vraiment radicale. si vous dites quelque chose dans votre première partie, ne le niez pas complètement dans la deuxième partie. Sinon, vous voyez, ça ne sert à rien de faire une première partie si ce que vous dites, vous dites que c'est complètement faux dans la deuxième partie. Donc voilà, avancez dans votre plan en développant plusieurs aspects de la question. Donc ça, c'est vraiment l'introduction. Et ensuite, dans votre développement, le développement en deux ou trois parties, il n'y a pas d'importance, encore une fois, l'idée, c'est de faire dans chaque partie plusieurs paragraphes qui sont composées chacun d'une idée, c'est-à-dire un argument, d'une référence, si possible. L'idée, ce n'est pas non plus de faire une liste de références dans votre dissertation, donc si vous n'avez pas de référence à chacun de vos paragraphes, ce n'est pas non plus dramatique. et un exemple. Donc un exemple, c'est assez utile parce que ça permet vraiment de comprendre concrètement ce dont vous parlez. Vous voyez, une idée qui peut paraître un peu abstraite si simplement vous utilisez une référence purement philosophique, eh bien vous pouvez trouver un exemple un peu plus concret ou un exemple littéraire ou cinématographique pour vraiment la rendre concrète. Donc ça, c'est vraiment pour le développement. Et pour terminer votre dissertation, la conclusion, c'est assez simple, c'est en gros une sorte de best-of, en fait, de votre développement, c'est-à-dire vous rappelez les idées essentielles, vous renversez votre introduction. Si vous avez dit dans votre introduction « Nous allons développer, par exemple, Platon dans une première partie pour voir telle idée », eh bien dans votre conclusion, vous renversez ça, vous montrez que vous avez effectivement développé, et donc vous pouvez utiliser une phrase comme par exemple « Nous avons pu voir avec Platon que la théorie des idées nous permettait de montrer, etc. » Vous voyez, simplement, vous renversez votre introduction en montrant que vous avez bien effectivement parlé de ce que vous avez annoncé et que ça vous a permis, effectivement, d'avancer dans votre problème. Donc ça, c'est vraiment pour le sujet 1, le sujet 2, c'est-à-dire les sujets de dissertation. Ensuite, pour le sujet 3. Donc, le sujet 3, c'est toujours un commentaire de texte, et dans ce commentaire de texte, vous êtes guidés avec des questions pour orienter votre réflexion. Vous voyez, c'est précisé ici. « Pour expliquer ce texte, vous répondrez aux questions suivantes qui sont destinées principalement à guider votre rédaction. Elles ne sont pas indépendantes les unes des autres et demandent que le texte soit d'abord étudié dans son ensemble. » Alors moi, ce que je conseille, déjà, c'est vraiment de lire une ou deux fois le texte sans faire aucune annotation. Vraiment, posez votre stylo, lisez le texte tranquillement. À la limite, à la deuxième lecture, ce qui ne demande pas un effort intellectuel vraiment intense, c'est simplement de numéroter les lignes. C'est-à-dire, vous pouvez mettre 1, 2, 3, 4, 5, etc. Ça vous évite d'avoir à le refaire plus tard lorsque vous serez vraiment lancé dans votre rédaction. Et puis, c'est important de préciser les lignes lorsque vous faites référence au texte. Vous pouvez faire ça, par exemple, à la deuxième lecture. Ensuite, ce que je vous conseille également, c'est de ne pas vous noyer dans le stabilotage. C'est-à-dire, ça ne sert à rien de stabiloter tout. Au final, si vous stabilotez tout, c'est comme si vous n'avez stabiloté rien. Donc, le mieux, c'est d'en faire le moins pour le stabilo. Par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est stabiloter les termes que vous reconnaissez, que vous avez déjà vus au cours de l'année. Par exemple, ici, si on analyse rapidement, on pourrait voir que le jugement, par exemple, ça peut être intéressant. On voit qu'il apparaît ici. Les opinions, ça peut être également intéressant. Bref, simplement, limitez-vous dans votre stabilotage. Stabilotez simplement les termes essentiels et essayez d'en faire en quelque sorte le moins pour que vous y retrouviez le plus facilement. Notez bien également les éléments vraiment extérieurs au texte, c'est-à-dire l'auteur, l'œuvre. Alors, l'œuvre, généralement aussi, par exemple, si vous avez une œuvre de Platon, généralement, sont également indiqués l'édition, la traduction, le chapitre et la ligne exacte. Donc, ça fait beaucoup de références. Simplement, ce que vous pouvez citer, c'est l'œuvre, l'œuvre qui est en italique et à la limite le chapitre. Mais ne vous embrouillez pas à essayer de citer la ligne, la traduction, etc., c'est pas important. Vraiment, l'œuvre et l'auteur, c'est le plus essentiel. Donc, une fois que vous avez lu plusieurs fois, on va dire deux fois sans rien à noter, et ensuite, deux, voire trois fois en faisant des petites remarques, etc., en essayant de comprendre le texte, comment il est divisé, en surlignant, etc., vous pouvez commencer à essayer de répondre aux questions. Donc, la première question, c'est quasiment toujours la même. C'est une question qui vous demande, grosso modo, de faire une introduction. Alors, une introduction pour un commentaire de texte, normalement, vous devriez reconnaître un peu, en fait, la méthode du commentaire de texte en français. Donc, l'idée d'une introduction dans un devoir de philo pour le commentaire de texte, c'est de partir du plus général et d'arriver au plus particulier. Alors, le plus général, qu'est-ce que c'est ? On va dire que c'est l'auteur, ensuite, l'œuvre, ensuite, on peut traiter du thème, du texte, c'est-à-dire, grosso modo, la notion qui se réfère au texte, ça peut être l'art et la technique, la justice, etc., ce qu'on a déjà vu dans la dissertation. Ensuite, vous pouvez proposer la thèse de l'auteur et le problème. Alors, ces deux éléments, généralement, on peut les intervertir. Soit vous proposez la thèse de l'auteur, c'est-à-dire, la réponse qu'il propose à une question, soit vous proposez en premier le problème, c'est-à-dire la question à laquelle il va répondre. Donc, généralement, la thèse de l'auteur, elle se trouve texto dans le texte, c'est-à-dire, c'est une phrase qui résume la réponse de l'auteur à une question, puisque un texte de philosophie, ça répond à une question. Et donc, cette question, l'auteur a une réponse qui est sa thèse. Ici, pour vous guider simplement un peu dans votre analyse, généralement, la thèse se trouve soit au début, soit à la fin. Évidemment, il y a certains textes où elle va se trouver au milieu, mais dans la plupart des cas, elle se trouve soit au début, soit à la fin. Donc, la logique, c'est que si vous êtes un auteur de philosophie, soit vous annoncez votre thèse dès le début, et ensuite, vous développez votre argumentation, ou alors vous faites l'inverse, vous développez d'abord votre argumentation, et ensuite, vous proposez une phrase qui résume votre réponse. Donc, vous voyez, généralement, elle se situe soit au début, soit à la fin. Le problème, c'est de trouver la question qui correspond à la réponse de l'auteur. Donc, vous voyez, vous inversez en quelque sorte la réponse de l'auteur pour trouver à quoi, à quelle question il a bien pu répondre. Ensuite, lorsque vous avez trouvé tous ces éléments, de la même manière que pour la dissertation, c'est la chose qui vient en dernier, dans l'introduction, c'est l'annonce du plan. Donc, l'annonce du plan dans un commentaire de texte, le but, c'est de retrouver simplement, en fait, les parties qui composent le texte. Alors, là, c'est un peu différent du français, puisque le commentaire, il est linéaire. C'est-à-dire que la première partie va forcément se trouver au début du texte, la deuxième au milieu, et la troisième, s'il y a une troisième, à la fin du texte. Généralement, voilà, il y a deux ou trois parties, c'est rare qu'il y en ait quatre. Essayez de vous laisser guider par la structure des paragraphes, par la structure des phrases. Ici, sans l'analyser vraiment le texte, on peut voir qu'il y a trois paragraphes. Peut-être que ça pourrait être un guide pour dire qu'il y a trois parties dans ce texte. C'est pas nécessaire, mais ça peut être une aide pour trouver les parties. Donc, lorsque vous rédigez ensuite, pour répondre à cette première question, vous pouvez formuler votre annonce du plan de cette manière, en disant, on peut comprendre le texte selon trois parties successives. Premièrement, du début du texte jusqu'à la ligne, et là, vous citez la ligne et la fin du texte. L'auteur développe tel point, donc il suffit simplement de résumer la première partie. Ensuite, vous développez la deuxième partie en mettant quelque chose comme puis, dans un deuxième moment, de la ligne, vous citez votre ligne jusqu'à la ligne 1, donc vous citez votre ligne également, et de la même manière, vous résumez ce que l'auteur propose. Donc, vous pouvez faire deux ou trois parties. Encore une fois, c'est rare qu'il y en ait quatre. Donc ça, ça permet de répondre à la première question. Une fois que vous avez fait votre introduction, donc votre réponse à la première question, vous pouvez passer à la deuxième question qui, de la même manière, est toujours formulée de manière quasiment identique et qui va vous demander d'analyser plusieurs phrases issues du texte. Donc, vous voyez, c'est simplement pour vous guider dans votre réflexion plutôt que de faire un commentaire où vous devez développer entièrement l'analyse du texte, et bien là, simplement, vous avez trois ou quatre questions auxquelles vous devez répondre et qui vous permet d'analyser le texte. Donc, prenez bien le temps d'analyser ces questions, d'analyser ces références. L'idée, c'est vraiment pas de bâcler votre travail et de faire simplement une analyse en trois, quatre lignes. L'idée, c'est pas de faire de la paraphrase. Essayez de comprendre ce que l'auteur a voulu dire. Essayez de comprendre pourquoi est-ce que l'auteur utilise tel mot, tel argument, telle structure argumentative pour développer son point de vue. Donc, vraiment, faites comme si l'auteur avait choisi tous les mots, toute son argumentation vraiment au mot près, à la virgule près. Ne laissez rien au hasard. Vraiment, voilà, ne supposez rien, analysez tout en détail. Essayez de vous aider de vos références vues au cours de l'année puisque le commentaire de texte, même si, évidemment, vous êtes aidé par un texte, vous devez quand même vous aider de ce que vous avez vu au cours de l'année. Donc, s'il y a des termes que vous avez vus au cours de l'année, par exemple, le jugement, par exemple, les opinions, des choses que vous avez vues dans les notions, concrètement, avec des philosophes, etc., vous devez les mobiliser au cours de cette analyse. Alors, par contre, c'est important de ne pas mobiliser des philosophes s'ils ne sont pas explicitement dans le texte. Donc, si, par exemple, dans ce texte, qui est un texte de Montaigne, Montaigne ne fait pas référence à Platon, a priori, ce n'est pas nécessaire de faire appel à Platon. Donc, faites bien attention, si vous utilisez un philosophe, premièrement, expliquez-le bien et expliquez en quoi c'est pertinent pour votre texte. Expliquez pourquoi il pourrait être pertinent pour mieux comprendre Montaigne. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas la peine de le citer. Vraiment, limitez-vous à l'auteur du texte. Si vous avez déjà vu l'auteur du texte au cours de l'année, vous pouvez utiliser vos références, vos connaissances, mais si vous ne l'avez pas vu, vraiment, il faut faire un travail de compréhension sur le texte en tant que tel. Une fois que vous avez fait ce travail de compréhension de ces trois ou quatre phrases, généralement, c'est assez souvent trois phrases, vous pouvez passer à la dernière question. Et vraiment, c'est important de ne pas négliger cette troisième question qui est un peu étrange puisque ça vous demande en fait de faire une mini-dissertation dans un commentaire de texte, à la fin du commentaire de texte. Mais voilà, il faut bien traiter cette question comme ce que c'est, c'est-à-dire une mini-dissertation en vous aidant du texte. Le but, ce n'est pas, encore une fois, de faire trois ou quatre lignes pour répondre brièvement à la question. Le but, c'est quand même de développer un point de vue, donc avec une introduction, un petit développement et une conclusion. Bien évidemment, vous ne pouvez pas refaire une dissertation en entier puisque vous avez déjà fait une sorte de commentaire, donc vous n'avez pas le temps de faire une dissertation en entier. Mais vraiment, c'est important de ne pas le négliger et de bien reprendre la structure d'une dissertation normale en faisant une petite introduction, un développement, en reprenant les idées du texte et pour le coup, vous pouvez à ce moment-là dans la troisième question, donc simplement dans la troisième question, insérer d'autres références. Par exemple, vous pouvez parler de Platon, d'Aristote, etc., de n'importe quel philosophe que vous avez vu au cours de l'année et enfin une conclusion. Mais voilà, je le redis, c'est vraiment important de ne pas négliger cette troisième question parce que souvent, au bac, ça fait perdre beaucoup de points. il y a beaucoup d'étudiants qui, pensant avoir simplement fait leur commentaire, eh bien, négligent complètement la troisième question alors que pourtant, ça compte pour beaucoup de points. Donc faites bien une structure intro, développement, conclusion pour permettre de répondre de manière structurée à la question qui vous est proposée. Alors, je le dis en dernier mais c'est vraiment également très très important, surtout, ne dites jamais je. Donc c'est vraiment très très important que vous choisissiez le sujet de dissertation, un des sujets de dissertation ou le commentaire de texte, vraiment ne dites jamais je pense que, selon mon opinion, etc. Ça c'est vraiment à proscrire puisque en gros c'est une des premières choses que vous apprenez normalement en philosophie, dans la méthodologie d'un devoir en philosophie, c'est de ne jamais dire selon mon opinion, etc. Puisque votre opinion, en fait, c'est pas vraiment ce qui compte, c'est plutôt de voir la manière dont vous argumentez. Et donc c'est pas vraiment un point de vue que vous développez dans votre argumentation, c'est plutôt justement un raisonnement structuré. Donc vraiment, bannissez toutes les structures avec je, ou selon mon opinion, selon moi, etc. Ça, vous oubliez complètement. Et encore une fois, c'est pas parce que votre opinion n'est pas intéressante, mais c'est juste que, voilà, c'est pas l'exercice d'un devoir de philosophie d'en apprendre un peu plus sur votre opinion. Même si votre opinion est très intéressante. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, bien sûr, vous pouvez les poster dans les commentaires. Et en attendant, j'espère que cette présentation d'un sujet concrètement d'un devoir de philosophie pour les séries techno aura pu un peu plus vous éclairer. Merci.